L'ensemble des pays de l'OCDE vont être en récession en 2020. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les différences d'un pays à l'autre. D'abord, quand le pays a été affecté. Ensuite, est-ce qu'il a pu bénéficier de l'expérience des autres ou pas ? Ensuite, quand il a été confiné. Quelle a été l'ampleur du confinement ? Dans certains pays, il est moins élevé. On a pu continuer à travailler dans certains secteurs. Ensuite, la démographie, bien sûr, de ce pays. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de la spécialisation sectorielle d'un pays à l'autre. Parce que dans le secteur manufacturier, on peut travailler sans trop de problèmes avec de la distanciation physique. Donc, les pays où les secteurs les plus importants ou qui contribuent beaucoup à l'activité économique sont plutôt des services à la personne, du tourisme, des événements sportifs, culturels. Ils vont être beaucoup plus impactés que des pays qui sont très, très industriels et avec beaucoup moins de ces activités de service. Tant que le virus existe et est toujours là dans notre pays aussi, on est obligé de respecter certaines mesures et de faire certaines activités différentes. Donc, quand on sort du confinement, les activités où on peut travailler normalement, à nouveau, comme la construction ou la production industrielle, vont passer d'une activité zéro à une activité normale très vite. Donc, ça, ça va remonter en flèche. En revanche, tous les autres secteurs où on ne peut pas travailler normalement, où il faut garder de la distanciation physique, où il faut faire attention aux gestes. Et ça, les restaurants, c'est typique. Là où un restaurant faisait 30 couverts, peut-être qu'il ne va pouvoir en faire que 10 aujourd'hui. Donc, ceux-là, non seulement, ils ne vont pas redémarrer aussi vite, mais en plus, il y a plein, pas plein, mais forcément certaines de ces entreprises qui, en fait, ne vont pas pouvoir survivre comme ça. Et donc, on voit bien qu'il y a une partie de l'activité qui ne va pas être comme avant pour qu'on risque d'avoir des faillites et aussi une hausse du chômage qui va avec. Donc, on a une reprise après le début qui va être très fort pour les activités qui marchent, qui ensuite va être beaucoup plus difficile. Honnêtement, les gouvernements ont fait énormément, déjà dans la période du confinement. Il faut que les secteurs qui ont repris normalement fonctionnent normalement et que ceux où ça va être moins bien, où des entreprises vont faire faillite, on puisse aider les employés de ces secteurs à bouger vers les secteurs en pointe ou vers les secteurs qui recrutent. Et on a aussi envie de dire qu'il faut aider les chefs d'entreprise qui ne pourront plus marcher comme avant, qui ont besoin de se restructurer, à peut-être se restructurer très vite ou éventuellement même à mettre la crise sous la porte très vite et à repartir sans stigma. Ce que nous, à l'OCDE, on recommande, c'est effectivement d'apporter ce soutien économique, coûte cher aux finances publiques. Maintenant, on sait que les taux d'intérêt sont très bas et les taux d'intérêt sont très bas parce que l'inflation est très basse. Et ça, c'est un risque de continuer. Donc, on a en plus les moyens dans cette période d'aider à la fois les entreprises et les personnes. Donc, il ne faut pas augmenter les impôts maintenant, il ne faut pas répéter la bêtise qu'on a fait pendant la période de crise financière. Il faut d'abord faire redémarrer l'activité fortement et pareil pour l'emploi. Et ensuite, on pourra regarder effectivement comment est-ce qu'on rend les finances publiques plus saines et plus soutenables. La première mesure, effectivement, c'est de faire que la croissance reparte le plus vite possible. Parce que plus ça repart, plus on va voir les ordres d'emploi augmenter. Ensuite, cette population, la première difficulté, c'est d'arriver à rentrer sur le marché du travail. Et pour ça, on sait que la solution, elle n'est pas forcément dans des contrats précaires. Parce que sinon, ça devient, ça se retourne, ça tourne et ça vous maintient dans cette situation précaire. C'est vraiment plutôt dans l'utilisation d'apprentissage, de stages longs. Donc, on donne une expérience professionnelle, une habitude de travailler, que ça soit pour toute une variété de niveaux d'éducation aussi. Vous savez, il y a quatre fois plus d'apprentis en Allemagne qu'en France. Et beaucoup moins de chômage, je pense qu'il faut qu'on apprenne de ça. Et puis, la troisième chose, c'est ce qu'on observe dans les pays de l'OCDE, c'est que là où il y a le moins de chômage et où les jeunes arrivent le mieux à s'intégrer, c'est quand on les accompagne le plus dans l'emploi. Un secteur en pointe et en hausse dans lequel on devrait investir, c'est celui de l'aide au placement pour l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !